Salut à tous, j'espère que vous allez bien dans une petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go ! Ok, donc on va commencer par le Bitcoin. Donc Bitcoin, on a eu un beau petit drop, d'accord ? Pas non plus du drop en weekly, mais c'est un petit drop sympa en 4 heures. On a vu pire que ça, ok ? Et pour nous, c'était prévu, donc on cherchait de l'achat ici. Et ensuite, de la vente qui vient de péter ce bas. Voir ce bas. Donc, zéro surprise, en tout cas, pour les wave traders. Après, j'ai vu un message d'une personne qui me disait, ouais, mais tu n'as pas pu anticiper ce qui s'est passé avec FTX. Évidemment, je n'ai pas pu anticiper ce qui... On ne peut pas anticiper la raison, d'accord ? On ne peut pas anticiper ce qui va enclencher ce drop. Mais 80% du temps, voire des fois plus, on peut anticiper le drop, d'accord ? Mais pas l'élément déclencheur. C'est un peu comme pour les enfants. Des fois, vous allez voir un enfant qui a un comportement un peu... Enfin, où on sait, par rapport à son comportement, qu'il va se faire mal. On lui dit, toi, tu vas finir par te faire mal. On ne peut pas anticiper la raison, l'événement qui va lui faire mal. Mais juste par rapport au comportement, j'anticipe déjà un accident, d'accord ? Et quand ça arrive, on lui dit, bah, tu vois, je te l'avais dit. Maintenant, c'est... Même si, voilà, c'est histoire de donner une image. Mais le principe est un peu le même. Le comportement des traders se voit sur la structure. L'intention des traders se voit sur la structure. Maintenant, qu'est-ce qui va provoquer ça ? On ne peut pas le savoir. Et on n'a pas besoin de le savoir, d'accord ? Quand il y a du FUD, quand il y a du FOMO, quand il y a de l'hésitation, une perte de momentum, une perte de vente, d'acheteurs, enfin, moins d'acheteurs, moins de vendeurs, tout ça se voit sur la structure, se lit sur la structure en temps réel. Quand il n'y a pas besoin, c'est du temps réel. Donc, à partir du moment où on a accès à cette information, on n'a pas besoin d'essayer de deviner la raison. On s'en fout de la raison. La raison, quand elle est là, c'est trop tard. Si ton objectif, c'est d'essayer de trade les raisons, ce n'est pas possible. Parce qu'une fois qu'on obtient la raison, le mouvement est déjà parti. D'accord ? Donc, de toute façon, j'ai des centaines de vidéos. Vous pouvez aller regarder toutes les news qu'on a obtenues et toutes les vidéos qu'on a faites. et la majorité des gros mouvements agressifs liés aux news, on les a annoncés bien avant. D'accord ? Parce que nous, on ne se base pas sur la raison, on se base sur ce que le marché nous indique. Ok ? Et il y a toujours un message derrière. D'accord ? Donc, daily, on a eu un beau petit drop, vite fait, timide, mais drop, d'accord ? Pas trop méchant non plus. Et pour moi, c'est une bonne chose. Ok, ça secoue l'arbre un peu. Ça va faire peur à la majorité des week-ends. Et on va commencer à cumuler tranquillement. Et c'est un peu ce qui s'est passé dans cette zone, d'accord ? À l'époque, où ça a fait peur pas mal de monde, là-dedans aussi. Donc, il ne faut pas avoir peur de ce genre de mouvements. Comme je le dis à chaque fois, on ne fait pas attention à un mouvement agressif seul. Il faut un cumul d'une structure. Vraiment, il faut que la structure se développe complètement pour commencer à avoir un avis là-dessus. Donc, moi, je prends ça comme une grosse opportunité et vendre ici, pour moi, c'est vraiment une mauvaise idée. Ça revient à vendre là ou là. Je veux dire, à tout moment, je me dis, on est peut-être dans cette zone, d'accord ? Vous allez me dire, ouais, mais tu peux être dans cette zone. C'est une opportunité pour moi d'acheter là et ça sera une autre opportunité pour moi d'acheter là. Parce que je ne me concentre pas sur ça. Mon objectif, ce n'est pas ça. Mon objectif, c'est ça. D'accord ? Même si c'est ça, ça me suffit, d'accord ? Je suis là. Donc, et on a besoin de ces mouvements-là pour obtenir ce gros mouvement-là. On a besoin de ça. C'est une synergie entre les deux. Donc, pas trop gros non plus le mouvement daily. Du coup, ça ne change pas trop la direction daily. Point important. Donc, les deux scénarios qu'on connaît ici, donc écoutez bien, parce qu'on m'en a fait la remarque il n'y a pas longtemps, je crois hier, mais il me semble qu'on en a parlé, mais je ne me rappelle plus si c'était sur YouTube ou sur Twitch. Donc, les scénarios qu'on connaît, qu'on attend, c'est où un expanding, revenir tester le top une fois que cette structure est terminée, bien sûr. Sinon, l'autre possibilité, c'est d'avoir un B et ensuite un C avant la cassure du top. D'accord ? Ça, c'est en partant du principe que le Bitcoin va nous donner une structure complexe. Donc, les deux annonces de l'achat minimum pour un B. Et j'ai reçu un message où la personne me demandait si c'est possible d'avoir un running en log. D'accord ? Alors, je ne traite pas le log parce qu'on ne traite jamais en log. Comme la dernière fois, on n'avait pas cassé ce bas, des personnes m'ont dit ouais, mais le CME a cassé le bas. D'accord ? Et je disais, je ne traite pas le CME. Donc, je n'ai pas envie de commencer à traiter quelque chose juste parce que ça m'arrange. D'accord ? Changer de fusil d'épaule quand ça m'arrange. Ça ne marche pas comme ça. Et j'ai bien fait. D'accord ? J'ai bien fait parce que maintenant, on a fini par casser le bas. Le log, c'est un peu le même concept. Je ne traite pas le log. Mais je vais quand même couvrir le sujet au cas où parce que même s'il valide ce running, ça ne changera pas la direction. Donc, c'est celui-là. On l'avait déjà vu en 2000, pour ceux qui me suivent en 2019, 2018, pardon. Normalement, vous savez déjà qu'on l'avait déjà vu. Donc, il me disait, est-ce que ce running-là est possible ? Comme ça. Et ensuite, la continuation. Alors, si je prends en compte le log, oui. D'accord ? Maintenant, je ne prends pas en compte le log. Et même s'il valide ça, la direction reste la même. D'accord ? Ça ne change pas. Donc, au final, ça ne sert à rien d'avoir 500 scénarios tant que la direction reste la même. C'est le plus important. Par contre, une chose à savoir, si c'est un running en log. OK ? Si c'est le running en log, le c n'est pas terminé. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il continue à ramper encore au moins jusqu'aux 11 000 dollars pour qu'on puisse le considérer comme le running. Sinon, ce n'est pas un running. D'accord ? Donc, si c'est un running, il continuera à ramper jusqu'aux 11 000 dollars. Maintenant, encore une fois, je ne traite pas le log. Donc, je le garde au coin de la tête. Je me rappelle, à l'époque, quand on était ici, on avait dit de chercher de l'achat jusqu'à ce top qu'on a obtenu. Ensuite, il est venu péter ce top-là et j'avais dit quoi ? La vidéo est encore dispo. Elle a dit, c'est ou un contracting ou sinon, on aura un running, un drop et ensuite, la continuation. Sauf qu'on n'a jamais eu ce drop. Donc, on reste avec un potentiel contracting. Maintenant, est-ce que c'est le drop qu'on attendait à ce moment-là, genre en 2019 ? Bien, possible, mais voilà. Pour moi, le marché, le prix, c'est beaucoup trop éloigné sur la structure. Donc, on le garde en tête, mais la direction est la même. Du coup, au final, ça ne change pas grand-chose. Mais n'oubliez pas, pour les personnes qui veulent suivre ça en log, s'il doit valider un running, il a encore du chemin à faire jusqu'au moins dans les 11 000. OK ? Voilà. Donc, ça, au moins, c'est couvert. J'espère avoir répondu à la question. Et pour le reste, je reste dans la même zone. Comme je disais la dernière fois, dans cette zone, je continuerai à cumuler dans tous les cas. Dans cette zone, je continuerai à cumuler en spot. Donc, le spot, l'avantage, c'est que je n'ai pas besoin d'attendre un setup. OK ? C'est que je vais cumuler parce que c'est une bonne zone où je vois une fin de structure. Pour un retournement, je vais avoir un meilleur timing. Et pour moi, c'est la bonne zone. Donc, je continuerai à cumuler ici à chaque niveau plus bas. J'avais un ordre à 17 000 qui a été pris. S'il continue à chuter, j'en rajouterai plus bas. Aussi simple que ça. D'accord ? Maintenant, pour du trading, c'est différent. Donc déjà, en 4 heures, le running est toujours possible. Il ne faudrait pas qu'il continue à drop trop. Mais le running, pour le moment, est toujours possible. Donc, c'est où celui-là ? Celui-là, ici. Avant la continuation. OK ? Sinon, s'il continue à push, l'autre running possible, c'est notre running d'origine. Donc ça, c'est mon A. Ça, c'est mon B. Ça, c'est mon C. Et une fois le C terminé, là, on attendra le plus gros retournement. Minimum pour celui-là, voire même pour un plus gros B. OK ? Donc, il n'y a rien qui change. Je vous tiendrai au courant si ce running-là s'invalide. Parce que si le C continue à push, il pourrait l'invalider. Mais je vous tiens dans vos courants à ce moment-là. Donc, pour le moment, ça n'a rien changé. Il n'y a pas de raison de rentrer à l'achat. Je répète, actuellement, je ne rentre pas à l'achat ici. Il faut attendre un setup d'achat. Ce qui traite dans une heure et 15 minutes, il y a peut-être un petit running en préparation ici pour le A, le B, le C. Et ensuite, revenir tester ce bas. Donc, s'il y a des sales setups, 15 minutes, ça peut être pas mal. Et si, à la place d'un sales setup, il reste à traîner là-dedans, on a notre buy setup une heure. C'est parfait. D'accord ? C'est ce qu'on voulait. Donc, s'il traîne ici, on a notre buy setup une heure. Sinon, c'est pour valider le running. Et dans ce cas-là, il ne va pas traîner dans cette zone. Il viendra directement péter ce bas. D'accord ? Mais ça, c'est pour du 15 minutes. Moi, qui traîne en une heure, pour le moment, je ne fais rien. Je ne rentre pas à l'achat parce qu'on risque encore de la vente pour valider le running. Et vu que c'est du une heure, je n'aurai pas le temps de prendre le running si c'est le cas. Par contre, je vais attendre le flag une heure. D'accord ? Je vais attendre ce qu'il me donne ici, ce qu'il m'a donné ici, minimum. D'accord ? Là-dedans. Ou on va dire ça, au moins ça. Ok ? Donc, attendre une opportunité pour rentrer en une heure. Attention à ne pas essayer d'entrer en 15 minutes pour de l'achat à cause de ce running. Donc, tant que ce top n'est pas cassé, celui-là, faites attention au running flat pour de la vente. Je vais mettre des flèches. Donc, faites attention à ce running tant que le top n'est pas cassé. On fait attention à ça. D'accord ? Très simple. ETH, ETH, je pense que le running, il l'a déjà donné. on a eu ce A, ce B, ce C et encore un nouveau plus bas avec un beau petit sell setup ici. Ça doit être du 5 ou du 15 minutes. Donc, prochain objectif ici, c'est d'attendre, pareil, une opportunité en une heure. Tant que je n'ai pas ça, je ne touche pas à ETH. Maintenant, sur la structure 4 heures, voire même peut-être daily en vrai, c'est la même analyse aussi. Donc, on est sur cette tendance baissière en interne mais on n'a toujours pas cassé ce bas et tant qu'on est au-dessus de ce bas, je tenterai chaque buy setup. L'objectif, c'est revenir tester ce top-là. D'accord ? Très simple. S'il décide de chuter, d'exploser, casser le bas, tant pis, je ne suis pas dedans. Il n'a pas donné de setup. D'accord ? Parce que s'il chute, il ne donnera pas de buy setup. Logique. mais s'il me donne une correction pour de la vente, je ne tente pas non plus la vente. D'accord ? Je privilégie de l'achat tant que ce bas n'est pas cassé. C'est simple. S'il invalide, tant pis, ça fait partie du métier. Ok ? Maintenant, pour le long terme, c'est toujours la même chose. Et pour revenir à l'histoire du log, si l'Ethereum décide, juste pour info, parce que s'il faut aller en log, dans ce cas-là, il faudra que tu trades le log à chaque fois. Si l'Ethereum décide de valider le running flat en log, tu verras l'Ethereum venir dans les 200 dollars. D'accord ? Donc, espérons que ce n'est pas un running log. Dans ce cas-là, pour nous tous. Mais juste au cas où. Moi, je ne traite pas le log. Juste par info. Donc, je réponds à la question qu'on m'avait posée. Si on doit valider les running logs, ETH est censé venir tester les 200 dollars, 300, 200 dollars. Ça fait quand même une grosse structure. Ok ? Donc, on ne va pas l'ignorer en tant qu'wave trader. On n'a pas le choix. Mais ce n'est pas ça qu'on va trade. On va surveiller en petit time frame. S'il y a de l'achat, on rentre à l'achat. S'il n'y a pas d'achat, on n'est pas dedans. Ok ? Donc, voilà pourquoi je ne suis pas un gros fan du log. Mais pour le moment, on surveille juste cette structure. On verra pour le reste. Pas besoin de paniquer, de stresser sur des possibilités qu'on n'aura peut-être jamais. D'accord ? Ok. Bon, je vous laisse ici, les amis. De toute façon, je vous dis à demain pour le live. Donc, n'hésitez pas. Vous avez le lien du Twitch dans la description. si vous voulez que j'analyse des cryptos pour vous ou voir tout ça en live si vous avez des questions, etc. Ça peut être pas mal de passer un petit moment avec les autres. Donc, faites attention. Ne faites pas de bêtises sur la structure. N'essayez pas d'aller trop vite. Sur ce, moi, je vous laisse ici. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501